C'est légèrement ma voile à gauche, au moment où ça passe à midi, là je sors mon corps et je tombe ma jambe comme ça, et pendant que j'ai fait ça, là ça me n'a, et au moment où je suis comme ça, là, non, mais c'est ça ! C'est carrément ça ! Allez, on est repartis ! Deuxième session ! Bon, ben voilà, le soleil est revenu, il y a toujours un peu des nuages, mais il fait meilleur, le vent est très, très, très soutenu, mais c'est parfait, là, puisque les deux riders en sont Water Start++, on est bientôt allé, c'est juste ce qu'il faut ! Là, sur le premier départ, Iaz, qui n'avait encore jamais vraiment navigué, il est parti, il a fait 200 mètres, maintenant on va corriger quelques petits détails, et ça devrait bien se passer ! Voilà, tu l'as vu, envoyer ton aile beaucoup trop fort, là, par rapport au vent ! T'as vu déjà, maintenant, le chaussage, comme il est facile par rapport à la séance dernière ? Ça ne demande même plus aucun effort pour chausser, c'est direct, voilà ! Donc là, on prend bien son temps, on jauge, ok, mon point de confort, il est assez bas sur la barre, donc là, c'est un moment où le vent est un petit peu moins fort, je vais donc envoyer, mais pas trop fort, pousser sur ma jambe arrière, et je verrai, en fonction de la vitesse de sortie, si je dois relancer mon aile ou pas. Et bien, dommage, alors là, il bouge un petit peu trop l'aile, c'est normal, quand on sort les premières fois de l'eau, on a tendance à toujours faire beaucoup de mouvements avec son kite, au lieu de le caler quand on a suffisamment de vitesse, là, c'est ce qu'on va corriger, on va essayer de caler un petit peu plus l'aile. Donc là, il était parfait, le water start, est-ce que tu arrives à évaluer pourquoi tu es tombé ? Parce qu'en fait, j'ai fait le but de cette manœuvre, quand on repart à droite, bien sûr, t'as vu, comme j'ai pas, j'ai tourné les épaules, mais après j'ai fait trop de relance. Exactement, exactement. Donc il a identifié son erreur, on va voir maintenant s'il arrive à mettre en pratique, et donc à caler son aile entre midi et une heure plutôt que de la bouger dans la fenêtre, ce qui peut être très déséquilibrant. En vrai, ça souffle fort là ! Allez, donc là, on est dans la même position que tout à l'heure dans l'école, on va bien pousser sur cette jambe arrière et on tournera les épaules dès qu'on aura de la vitesse pour bien résister justement et transformer cette vitesse en remontée au vent, c'est parti. Il a tout compris le garçon, alors après, dommage, il avait identifié l'erreur, mais il l'a refaite. Donc rappelez-vous bien, quand vous faites un water start, relancez l'aile, peut-être une nécessité quand ça manque de vent. C'est ça, tu as encore fait là, l'erreur ! Tu es reparti de l'autre côté. Pensez bien que, un, la relance n'est pas forcément nécessaire, surtout si vous êtes bientôt allé. Et surtout, là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il a dépassé le zénith. Donc alors qu'il se déplaçait à droite, il est allé chercher dans la demi-fenêtre de gauche. Qu'est-ce qui se passe ? L'aile tire à l'opposé de votre sens de déplacement. Vous êtes déséquilibré, vous tombez. Alors la marche pour remonter au vent, quand c'est dans ce cadre, ça ne pose jamais de problème, c'est jamais très fatigant parce qu'on est motivé, ça glisse, on n'est pas loin de remonter au vent, donc on accepte tout à fait de marcher. C'est moins le cas quand on ne navigue pas. On trouve ça dur. Mais bon, l'avantage de l'eau peu profonde, quand même, c'est que ça permet d'enchaîner. Et ça, c'est top. Allez, là, c'est très très fort. Donc on va y aller pas trop fort au niveau de l'envoi de l'aile. On va bien se positionner et on va très vite résister. Et à la fin de la vidéo, je vous fais tout un petit listing, on se fait un petit débrief. Il n'est pas il est à quiche, mais il repart. Forcément, on est sorti de l'axe, ça tombe. Moi, c'était pas mal. Le soleil est revenu, en plus, on est bien. Ça pique moins, c'est cool. C'est beau avec le soleil. Oh putain, attendez, qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est bon, rien de grave. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un gars là-bas qui est décollé tout seul sur le banc de sable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait une erreur, et c'est bon, il a largué. Il a réussi à récupérer l'aile. Bon, écoutez, s'il y a besoin d'être géré, l'aider. Mais là, pour l'instant, il a l'air de se débrouiller. Bon, là, le vent est sacrément monté. Sacrément monté. La IAZ en 5 mètres. Ça se met vraiment, vraiment à pousser. Donc c'est là qu'il faut être très précis dans ce qu'on fait. Faire attention à tout. Simplement positionner son aile. Et donc là, il vient de me poser une question qui est intéressante. sur le positionnement de l'aile, quand ça devient très très fort. Est-ce qu'on positionne son aile à une heure, à deux heures ? Ou est-ce qu'on la positionne ? C'est ce qu'on va voir. Oh là là, alors que derrière ça, ça s'envole. Ça tourne vraiment à l'extrême tempête. Donc quand le vent est très très fort, votre kite, soit vous naviguez avec votre kite. Comme le méga vide à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on descend juste au bord de fenêtre. On est au ras de l'eau. Et ça permet d'avoir une traction complètement horizontale. Et donc de la maîtriser un peu mieux. Soit on la met juste avant le zénith. Voilà, c'était beaucoup mieux. Très bien. Et place ton aile, ne la bouge plus. C'est pas mal, toujours ce problème d'aile qui ne l'arrive pas à caler, qui laisse descendre dans la fenêtre au lieu de la garder calée en haut. Et là, vu que c'est très très fort, ça ne pardonne pas. On a Jérémy qui reste sur le bas du spot, qui partage le spot avec un windsurfer. Il a bien progressé. Là, ce n'est plus que des détails. Et Yaze, là, ce n'est plus que des problèmes d'aile tout le temps. L'aile qui bouge. Donc pensez à être bien souple sur vos barres, ne pas trop tirer sur vos barres. Du coup, là, il tire trop sur sa barre souvent. Et du coup, l'aile, elle bouge dans tous les sens. Bon, eh bien, fin de session. Grosse journée, belle journée. Du vent bien, bien fort. Bien de dû. On reparlera tout à l'heure des critères importants en relevant fort. Là, je me dépêche. Je dois passer, mettre de l'essence. Ensuite, il faut que je rentre chez moi. Une bonne heure et une heure et quart de route. J'ai Olivier qui est venu faire du kite avec nous la semaine dernière. Qui est ostéopathe pour bébé. Et qui vient justement à la maison pour s'occuper de la raison pour laquelle j'étais absent ces temps-ci sur la chaîne YouTube. J'ai eu ma petite dernière qui est née. Ma fille, Clémentine, qui a 15 jours là aujourd'hui. Et elle va faire une petite séance d'ostéo avec Olivier. Donc, on se dépêche. On y va. C'est parti. Tu fais du cinéma parce que tu hurles et juste après tu regardes autour ce qu'il se passe tranquille. On doit avoir faim aussi. Ça doit travailler. Bon, ça y est, Olivier est parti. Merci à toi, Glissou. Pour ceux qui veulent un bon ostéo, qui veulent se faire remettre le dos d'aplomb. Je vous montre son adresse, son numéro de téléphone. N'hésitez pas. Merci, Olivier. Merci, Glissou. A très bientôt. Maintenant, on enchaîne parce que la journée n'est pas finie. Bon, maintenant, je vais te donner la béquille. Allez, Bécasse. Mange, c'est bon. Ça va, ce matin, tu n'as pas pleuré trop longtemps à l'école ? Oh, c'est folle. Je suis ressorti de la maison parce que... Ça souffle grave. Je vais voir si rien n'est abîmé dehors. Il y a vraiment des rafales de malades. C'est un truc de dingue. Bon, il est tard, donc je ne vous embête pas plus longtemps. Surtout qu'il va falloir que j'aille me coucher parce que demain, il y a kite de nouveau. Petit bilan, donc, sur comment positionner son kite, bouger son kite, ne pas le bouger, le caler dans la fenêtre. Comment est-ce que je choisis de bouger mon kite ou pas ? Très simple. En quelques points, vous lancez votre kite, vous envoyez votre kite à une heure ou à deux heures pour sortir de l'eau. Votre vitesse est tout de suite rapide et vous êtes abattu, vous allez simplement commencer à remonter votre kite au zenith, donc à anticiper pour pouvoir le relancer si besoin est. Et c'est dans cette remontée vers le zenith que vous allez évaluer votre vitesse. Ma vitesse est-elle constante ? Auquel cas, je cale mon kite entre midi et une heure et je ne bouge plus jusqu'à ce que ma vitesse redimine de nouveau et dans ces cas-là, je referai une relance. Ou est-ce que quand je sors de l'eau, ma vitesse n'est pas constante et je sens que déjà, à peine sorti de l'eau, je ralentis et que mon corps redescend vers l'eau. Dans ces cas-là, la relance, elle est automatique et immédiate. Je monte très vite au zenith et je réenvoie. Alors, rappelez-vous, c'est l'erreur que je vois très fréquemment, que remonter son kite vers le zenith, ça permet de soulager les frottements de la planche sur l'eau, ça permet de soulager le poids du corps dans l'eau. Donc, c'est extrêmement important d'aller bien jusqu'au zenith pour avoir cette traction verticale. Souvent, vous vous arrêtez avant d'arriver au zenith et vous relancez et puis finalement, ça finit par couler parce que oui, en allant pas jusqu'au zenith, vous chantez la pression verticale, vous n'allégez pas votre corps et donc, vous finissez quand même par couler. Attention aussi, autre défaut que je vois souvent, on ne dépasse pas le zenith parce que s'il me déplace à droite, que dans ma relance, je monte au zenith mais que je pars légèrement dans la demi-fenêtre de gauche, qu'est-ce qui se passe ? Mon corps va à droite, vitesse horizontale sur la droite. Le kite se met à tirer sur la gauche, vitesse horizontale sur la gauche. Je me fais déséquilibrer et je tombe en général vers l'avant sur le côté où le kite est parti. Voilà, écoutez, je vous invite à regarder un peu toutes les vidéos qui concernent le Waterstart, Waterstart 1, Waterstart 2. En gros, je vous les mets là en fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt les glissous pour un nouveau Inside Elabe ou un nouveau tuto. D'ici là, on n'oublie pas, life is a bitch, alors on ne se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz